... Merci Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Ministre du Travail en Charge des Institutions, Mesdames, Messieurs les collaborateurs du Ministre, je vous salue. Monsieur le Ministre, je vous remercie au nom de Guédiaouaïk, je vous présente. Parce que Guédiaouaï, nous ne savons pas. Comme nous les connaissons, nous sommes en train de s'ouvrir, et nous avons fermé ça pour lui. Donc, personne ne répond pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de se faire en train de s'ouvrir, nous ne pouvons pas s'ouvrir. Donc, nous sommes dans la société pour nous. Je vous dis, le problème, nous avons, Il y en a, il y a Fadiah, il y en a 24 heures sur 24. Ils sont très contents. Ils sont très contents. Je leur ai dit que les gens sont venus ici, Issa Diouf. Ils sont venus tout le temps. Ils ont dit qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin d'un téléphone. Ils ont besoin d'un citerne parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'un enfant de l'autre. Ils ont besoin d'un enfant. Donc, ils ont besoin d'une femme. Tous les personnels sont qui transquent. Ils ont besoin d'avoir tout le temps de vivre. Ils ne sont pas en train de dire que la femme n'a jamais été sauvée. Ils ont besoin d'un enfant qui m'a demandé de nous remercier. Ils ont besoin d'une femme. Je suis en ma famille, je l'ai fait le boulot, je l'ai fait le boulot, je l'ai fait le boulot à travers Issa Diouf, car personne ne sait pas, qui est le boulot, il t'a fait le boulot. Je ne l'ai pas fait le boulot, je l'ai fait le boulot, je l'ai fait le boulot, je l'ai fait le boulot. Je l'ai fait le boulot, je l'ai fait beaucoup de compétences. Le ministre de l'enseignement supérieur a eu le boulot, a eu l'assisté, Quand on a eu la grève, on a eu la commission pour faire une médiation. On a eu l'éducation et on a eu l'écran. On a eu l'écran. On a eu l'écran, si on a eu des résultats, on a eu des compétences, on a eu l'écran. On a eu l'écran. On a eu l'écran. On a eu l'écran. Donc, ça veut dire qu'il y a eu l'écran, et qu'on valait l'écran. Nous ne sommes pas de temps. Nous sommes au PS. Nous sommes à Ablayoua, et nous sommes à Ablayoua, on a eu l'écran. On a eu l'écran. On a eu l'écran. Nous sommes à Ablayoua, on a eu l'écran. Il s'est dit que l'inondation, nous sommes venus à l'inondation, c'était très dur. J'ai dit que la mairie a fait un verre de gris. Aujourd'hui, j'ai vu que les caméras ne peuvent pas me serrer. J'ai fait un verre de gris et un verre de gris. Mais aujourd'hui, il y a quelques minutes. C'est valable pour tous les familles. Les inondations ont fait des écoliers. Les écoliers ont fait des problèmes pour sortir de la population. Tout ce n'est pas les familles. Il y a quelques points d'aide. Il s'est passé dans le château d'eau. Il s'est passé dans le château d'eau. Les députés ont dit que le ministère de la Santé estケmable. Le ministère est venu à la Santé de la Santé. Un salaire ? Quand je suis venu au château d'un service, il s'est passé dans le château d'eau, on a fait une grande 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 grande. Il s'est passé dans sa tête allemandée. Je vais vous aider. Il s'est passé sur le plan de la Santé. Je vais vous parler au ministre. Il y a une série d'abriance, les branchements sociaux, aux usés. Parce que les populations, si on les a un peu plus, on les a une tour. Si on les a une mairie, on les a exprès de tous les maires, on les a mis à la tour, on a mis à la tour. Donc, on veut que les branchements sociaux, et que les branchements sont certes les populations, on est en mesure qu'ils les aient en mesure, donc on les a appellé à faire des branchements sociaux, et qu'ils les permettent de les usés, pour que les usés, les nous aient faits sur les talibis. Mais nous sommes en train de vous dire que les gens qui sont en train de vous, Parce qu'à Abdou Diouf Dano, tu es là. Tu es là, tu es là. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Hassainissement, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue Social et des Relations avec les Institutions, chers collaborateurs des ministres, je suis le secrétaire général et le directeur de cabinet et le directeur général du budget. Nous sommes, mon mari Ablaï Sen, du Forum de l'Eau, Monsieur Charles Fall de la Sonence, Monsieur Lansana Gagnissarho de l'ONAS, Monsieur Alune Diop, le directeur de l'Office des Lacs et Cour d'Eau, et rendre hommage à madame la directrice de Seno. Monsieur le ministre, je vous remercie de renouveler mes félicitations et je vous remercie de la commission pour la confiance au chef de l'Etat. Je vous remercie de l'éducation du secteur difficile. Vous êtes venus à un secteur difficile, et vous êtes venus à l'éducation de l'éducation. Vous êtes venus à l'éducation de l'éducation. Vous êtes venus à l'éducation de l'éducation du secteur difficile. Monsieur le ministre, je vous remercie de transmettre notre remerciement à son Excellence le Président de la République. Les populations du département de Nyor, je vous le dis. Je vous remercie de l'éducation du secteur difficile. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'éducation du secteur difficile. Le ravinement à Nyor aujourd'hui, c'est dans le passé. Aujourd'hui, on a réalisé des ouvrages de grande envergure en terme de réseaux d'assainissement, et également de voiries au niveau de la commune de Nyor. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'éducation du secteur difficile. Monsieur le ministre, je vous remercie de l'éducation. Je vous remercie de l'éducation. Les réponses que nous nous donnons dans le rapport, c'est une réponse à l'éducation. Vous l'entendez. Vous l'entendez. Vous l'entendez. Vous l'entendez. Vous l'entendez. Je vous l'entendez. Je vous l'entendez. Le plan décennal de lutte contre les inondations. Le Président de la République, ce que vous l'entendez, nous nous demandons sur le terrain de la mission d'information parlementaire. Vous l'entendez. Nous l'entendez. Les recommandations que nous l'entendez. Le Président a donné l'instruction pour vous l'appliquer. Nous l'entendez. Monsieur le ministre, je suis venu au département de Nyoro. Le département de Nyoro est traversé par le baobolon, le marigot. On a vraiment besoin que ce baobolon soit drainé. Au niveau de ce baobolon, on nous érige un barrage anti-sel. Au niveau du département, les gens ne font la culture que pendant les trois mois de l'hivernage. Et avec ce barrage, on pourrait faire des activités agricoles durant toute l'année. Et ça peut appuyer les populations. Monsieur le ministre, dragage aussi. Parce que sur l'autre côté, au niveau de Wakunguna, également, il y a le Tifa qui a envahi vraiment ce lac. Et je pense que si vous revisitez l'histoire au niveau du conseil présidentiel, du conseil des ministres décentralisés, je pense que le président de la République avait validé ce projet. Vraiment, je fais un plaidoyer fort pour cela. Je vous remercie de vous remercier le directeur de l'offre qui a appris aujourd'hui à l'assainissement tout bas. Mais je ne vous remercie pas. Tout bas, si je vous remercie, n'hésitez pas à arrêter le chantier. Je vous remercie de vous remercie de vous remercier le courrier. Abdoulaye Wilane aussi, je pense que le message a appris. Monsieur le ministre, je me délucine de... Si je m'entends aussi, que je vous remercie de vous remercier de la Sainte-Moma et Fat Senn, de vous remercier au passage d'Aufor et d'Aboulaye Senn. C'est ce que vous remercie de vous remercie. Je vous remercie de mon collègue Abdoulaye Wilane, Kafrine. Nous avons été remercie de l'équipe de Kafrine. Nous avons été remercie de l'Ecole 5 en termes d'assainissement. Donc, je termine avec l'assainissement. Monsieur le ministre, l'assainissement au niveau national, vous avez vu l'effort du gouvernement. Nous l'avons saluée. Nous savons qu'on a appris au Sénégal en 5 axes. Nous avons vu ce qu'il y a, nous avons vu ce qu'il y a, nous avons vu ce qu'il y a pour faire. Nous attendons à ce niveau, comme nous l'avons fait dans le rapport, que la coordination soit plus renforcée. Merci beaucoup Monsieur le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada